On a beaucoup parlé des agriculteurs ces derniers temps et notamment des normes et des règles et des taxes que leur mettait l'Europe et que leur mettait la France et du fait que, eh bien en s'ouvrant à l'étranger, en ouvrant nos frontières, eh bien on rendait la vie de ces agriculteurs complètement impossible. Eh bien là, j'ai un cas contré pour vous, un cas que Denis m'a envoyé, merci Denis de m'avoir envoyé l'article, et qui montre la vie d'un agriculteur, un apiculteur qui a subi toutes les recommandations que lui a donné l'État, toutes les directives qu'on lui a données, et qui n'a absolument aucune chance de survivre face à la concurrence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc voir le cas très concret d'un apiculteur qui a suivi toutes les recommandations, tout ce qu'on lui a dit de faire du bio, de faire... Il a tout suivi à l'être. Seulement voilà, dans le même temps, on a ouvert nos frontières à des pays étrangers. Et du coup, du coup, au point de vue prix, il n'a strictement aucune chance. Vous allez voir, la différence de prix est tout simplement incroyable. Et ça vous montre la crise dans laquelle est notre agriculture. La douce mélodie du bourdonnement des abeilles, symbole de l'apiculture française, se transforme en cri de détresse. La crise apicole en France atteint des proportions alarmantes, avec 63% des apiculteurs luttant pour commercialiser leur récolte en 2023. Vous allez voir qu'ils n'ont quasiment aucune chance. Moi, je ne vois pas comment c'est faisable. Enfin, j'ai peut-être des pistes, je vous les donnerai à la fin, mais franchement, ils sont très très mal barrés. Malgré une demande intérieure considérablement supérieure à l'offre nationale, c'est-à-dire qu'on achète beaucoup plus de miel en France qu'on en produit, qu'il n'y a que les apiculteurs produisent de miel, donc ça ne devrait être aucun problème pour eux, même ils devraient pouvoir avoir des prix très élevés. Mais malgré ça, la concurrence féroce des miels importés menace de précipiter de nombreux apiculteurs dans l'abîme financier. A travers le témoignage poignant de Laurent Fichteur, apiculteur en Alsace depuis 13 ans, plongeons au cœur de cette crise qui ébranle l'industrie apicole française. La lutte de Laurent Fichteur Laurent Fichteur incarne le visage de l'apiculture française en crise. Depuis son installation en Alsace en 2011, il fait face à une incertitude grandissante quant à la pérennité de son activité. La raison principale de cette anxiété, l'invasion implacable des miels étrangers proposés à des prix défiant toute concurrence. Vous allez voir qu'effectivement, on va parler tout à l'heure du prix, vous allez voir qu'effectivement, il ne peut pas lutter. Bien que la demande française de miel dépasse l'offre nationale, les prix tirés vers le bas par les importations étrangères ont plongé Fichteur dans une bataille financière difficile. Dans les locaux de sa société, à Isenheim, dans la campagne nord de Mulhouse, Fichteur expose avec dépit ses fûts de 300 kg, renfermant les miels de tilleul, de sapin et d'acacia. La récolte terminée depuis plusieurs mois demeure invendue chez les grotistes. On n'a reçu aucune proposition. Personne ne veut de son miel. Au mois de septembre, ils nous ont dit qu'ils n'achèteraient pas, qu'il fallait voir deux mois après. Deux mois après, toujours pas. Et on se retrouve au mois de janvier. On n'a toujours pas écoulé la récolte, déplore-t-il, soulignant l'impasse dans laquelle il se trouve. Difficultés financières et investissements La situation de Fichteur soulève des difficultés de trésorerie pour son entreprise. En 2019, il a investi dans un nouveau bâtiment d'exploitation et des machines modernes, cherchant à développer et professionnaliser son activité apicole familiale transmise depuis quatre générations. Quatre générations. Cependant, avec 3 000 euros de crédit à rembourser chaque mois, la nécessité d'écouler ces 10 tonnes de production devient cruciale. Bien que labelliser bio, donc vous voyez, il rentre vraiment dans les critères qu'on lui a demandé. C'est-à-dire qu'on lui a dit de faire du bio, donc il fait du bio. Répondant aux critères de l'indication géographique protégée, même chose, vous voyez, tous les critères de qualité qu'on a voulu que la France, que l'Europe ont voulu qu'on mettait en dehors. Mais vous vous rendez compte que pour être bio et pour répondre à ces critères, là c'est miel d'Azals, il y a un coût. Il y a nécessairement un coût. Ces fûts qui se... Il y a des normes à respecter, il y a des choses comme ça, ce qui entraîne des coûts. Ces fûts qui se vendent habituellement entre 11 et 13 euros le kilo restent désespérement invendus, même lorsqu'il accepte de réduire ses marges à 8 euros, alignant ses prix sur le miel conventionnel. Donc lui, il fait du miel bio, il accepte miel d'Alsace, et il accepte de se mettre au prix du miel conventionnel, et ça ne suffit pas. Fichter exprime son désarroi. On fait l'effort d'une production de qualité, et finalement, c'est presque comme si on avait travaillé pour rien. La pression financière devient insupportable, et en mai, confronté à la certitude de pouvoir payer ses dettes, il envisage sérieusement la possibilité de voir son labeur anéanti. Il va me rester quoi ? De finir comme un agriculteur qui se suicide ? Ce n'est pas le but, confie-t-il. Pointant du doigt les banques qui refusent de jouer le rôle tampon de ces moments difficiles. Oui, mais c'est bien de pointer les doigts les banques, mais ce n'est pas aux banques de gérer ton entreprise. C'est-à-dire, je suis désolé, je suis désolé pour cette personne, franchement, voir son entreprise... Enfin, moi, j'ai vécu un moment difficile dans mon entreprise à un moment, donc je me rends bien compte de ce que c'est, et effectivement, à ce moment-là, on ne se sent pas soutenu par les banques. Mais avec le recul, je me dis, ce n'est pas leur rôle. Ce n'était pas leur rôle de soutenir mon entreprise quand j'ai eu des difficultés, et ce n'est pas le rôle de soutenir cet apiculteur quand il a des difficultés. Le rôle de la banque, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire des prêts dont elles sont quasiment sûres qu'elles seront remboursées. Voilà, ce n'est pas d'aller travailler avec des entreprises en difficulté. De la vente directe à la recherche de second travail. Si la vente directe a temporairement permis à Fichteur de maintenir son activité pendant l'automne, il a dû prendre des mesures drastiques pour assurer la survie de son entreprise. rédigeant son CV, il se tourne... La vente directe, moi, dans la région où je suis, ça marche très, très bien. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui font du miel là où je suis font de la vente directe sur les marchés, etc. Alors, c'est sûr que ce n'est pas de la vente de gros. C'est sûr qu'il faut être sur les marchés. Enfin, c'est compliqué. Je ne sais pas s'ils vivent bien. Ils n'ont peut-être pas les volumes qu'a cet apiculteur-là. Voilà. Mais vous acceptez sur les marchés d'acheter un miel beaucoup plus cher pour des... Voilà. Parce que, justement, c'est bio, c'est naturel, c'est de la région. Enfin, voilà. Et honnêtement, c'est meilleur. Mais je ne sais pas si... C'est une solution. Peut-être pas pour lui, vu les volumes qu'il a. Mais honnêtement, c'est une solution qui est pas mal. Rédigeant son CV, il se tourne vers la recherche d'un second travail. À partir de lundi, il deviendra ouvrier dans une usine d'agroalimentaire, espérant ainsi générer des revenus pour couvrir une partie des charges de son exploitation. C'est un complément pour ne pas perdre l'entreprise, pour ne pas perdre le bâtiment. J'y ai mis du cœur. Je veux absolument éviter la liquidation judiciaire, explique-t-il avec détermination. Cependant, il anticipe avec pessimiste que certains de ses confrères ne pourront pas éviter ce sombre destin. C'est un autre point qui me semble important. Peut-être sont-ils trop nombreux. Vous savez, c'est un des problèmes que l'on rencontre beaucoup en France, c'est la taille des exploitations. La taille des exploitations agricoles en France est très inférieure, évidemment aux Etats-Unis, ça ne se compare même pas, mais également avec les Pays-Bas ou l'Allemagne. Et du coup, comme vous avez moins de bêtes ou moins de... Alors, les abeilles, on ne les compte pas, mais vous avez moins de bêtes, moins de surface, moins de choses comme ça, vous avez besoin de quasiment les mêmes machines. Vous avez besoin de quasiment... Vous ne faites pas les économies d'échelle. Et donc, comme vous ne faites pas les économies d'échelle, vous êtes rapidement supplanté par un modèle industriel. Un modèle industriel qui va vendre la viande moins chère. Par exemple, l'autre jour, j'étais chez le Boucher et j'ai trouvé de la viande charolaise. Moi, je suis de Charolles. Enfin, je ne suis pas loin de Charolles. Donc, je n'ai pas la dans cet appartement-là, mais en général, je ne suis pas loin de Charolles. J'ai une maison de famille à côté de Charolles. Donc, je me suis dit, écoute, je vais m'acheter de la viande charolaise. Et puis, je regarde l'étiquette, provenance Irlande. C'est-à-dire que la viande charolaise ne venait pas de Charolles, elle venait d'Irlande. Probablement parce que vous avez la possibilité d'avoir des exploitations beaucoup plus grandes et beaucoup moins chères en Irlande, ou qu'elles sont moins taxées, ou qu'il y a moins de réglementations. Mais, toujours est-il que la viande venait d'Irlande. Et donc, en fait, l'un des problèmes que nous avons, c'est la taille. Donc, oui, beaucoup de confrères de cet apiculteur vont disparaître. Je crois que tout à l'heure, si on ne vous le donne pas dans l'article, moi, je le connais, le prix de gros des produits importés, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Mais il y a peut-être besoin qu'ils fassent faillite pour être rachetés. Et il ne faut surtout pas, à ce moment-là, que l'État s'emmêle. L'un de nos gros problèmes, c'est que, pour les agriculteurs notamment, on ne les laisse pas grossir suffisamment. Et il faut peut-être les laisser grossir. Une crise nationale. La situation de Fichteur n'est pas une exception, mais plutôt le reflet d'une crise nationale du secteur apicole français. Selon la Fédération des associations de développement de l'apiculture, 63% des apiculteurs français rencontrent des difficultés pour commercialiser leur récolte en 2023. Bien que la demande de miel en France atteigne environ 45 000 tonnes par an et la production nationale, 34 000 tonnes en 2023. Pardon, la production nationale ne parvient pas à satisfaire le marché intérieur. Les obstacles rencontrés par les producteurs trouvent leur explication dans la concurrence des miels importés en provenance notamment d'Ukraine ou de Chine, proposés à des prix souvent inférieurs à 2 euros le kilo. Et je pense notamment à l'ukrainien, parce que vous savez qu'il n'y a plus de frontières économiques en ce moment entre l'Ukraine et la France. Du coup, vous avez du miel importé à 2 euros le kilo. VS ce que nous fait cet agriculteur, excusez-moi, je recherche. Je crois qu'on était à 8 euros ou je me suis trompé. C'est ça. On était... Donc vous avez Ukraine, 2 euros le kilo. Et là, vous avez l'agriculteur miel d'Alsace entre 11 et 13 euros le kilo. 5 fois plus cher, 6 fois plus cher. Et quand il accepte de le vendre au prix miel normal, conventionnel, 8 euros le kilo. 4 fois plus cher. C'est-à-dire que même quand il accepte de le vendre moins cher que son label, il arrive à être 4 fois plus cher que l'Ukraine. Comment voulez-vous qu'il survive à ça ? Et pourquoi il est aussi cher ? Il est aussi cher parce que sa taille fait qu'il n'arrive pas à avoir... Enfin, il faut qu'il se paye un salaire. Il faut qu'il paye le salaire peut-être de son salarié agricole, je ne sais pas. Mais vous voyez, il faut qu'il se paye quelque chose. Et il n'a pas assez de ruches et de volumes pour répartir son salaire. C'est-à-dire que lui... Je vais vous prendre l'exemple. Lui, s'il veut en vivre, qu'il fabrique un pot de 1 kilo ou une tonne de miel, il touche le même... Il a besoin de la même somme pour vivre. Donc, il fera payer son pot de 1 kilo à... Évidemment, je prends des exemples extrêmes, on est bien d'accord. Mais il vendra son pot... Il sera obligé de vendre son pot de 1 kilo à 3 000 euros ou sa tonne de miel à 3 000 euros. Mais du coup, vous vous rendez compte que le prix au kilo entre son pot et sa tonne n'est pas du tout le même. Donc, il y a besoin de cette taille. Ensuite, vous avez des normes extrêmement grandes. C'est-à-dire que là, on lui a dit « Fais du bio, fais de l'appellation de... » Il a fait du bio, il a fait ce qu'on lui demandait. Bon, très bien. Mais tout ça, c'est des normes qui viennent se rajouter aux normes que, de toute manière, on a en France, mais qu'on n'aura pas en Chine, qu'on n'aura pas en Ukraine. Seulement, si le miel ukrainien vous paraît bon, puisque c'est ça que vous achetez, et que l'État français estime que vous pouvez consommer du miel ukrainien, du miel chinois, sans risque. Pourquoi est-ce qu'il impose des normes au miel français ? De quoi je me mêle ? Si je peux manger du miel chinois ou du miel ukrainien sans risque, c'est ce que me dit l'État puisqu'il permet la vente. Pourquoi on agace nos agriculteurs à nous ? Puisqu'il n'y a pas de risque pour le consommateur. Donc foutez-leur bien la paix. Foutez-leur bien la paix avec vos normes qui sont uniquement là pour justifier votre administration. Puisque ça ne garantit pas le consommateur. Puisque ce n'est pas une garantie pour le consommateur. Forcément, si vous mettez des normes comme ça aux gens, aux agriculteurs, que vous empêchez de grossir à des tailles suffisantes, les mecs sont foutus. Ils se retrouvent avec du miel à 8 kilos et en face, il y a du miel à 2 kilos qui arrivent de Chine ou d'Ukraine. Ils sont foutus. L'arbitrage du consommateur et l'appel à l'action gouvernementale. Marie Lelac-Michaud, directrice générale des grossistes famille Michaud, je crois que c'est un gros, oui, le plus important acheteur du marché français, souligne les efforts déployés pour promouvoir les miels français. Cependant, elle met en avant le rôle crucial du consommateur dans cette équation. C'est le consommateur qui fait l'arbitrage final. Et on a du mal à vendre le miel français en grande distribution. Mais oui, mais pour une raison simple, le consommateur, il n'a pas de fric. Ma fille adore le miel. Ma fille étudiante adore le miel. Elle prend du miel au petit déjeuner, etc. Elle adore ça. Bon, quand elle est en France avec son argent de poche et le fait qu'elle habite en banlieue parisienne, donc il faut le prix du logement, l'argent de poche, le prix de la nourriture à Paris, etc. Elle n'a pas suffisamment d'argent pour aller se dire « Je vais acheter du miel haut de gamme là où elle est. » Donc quand elle va en hypermarché, elle achète le moins cher. Mais comme la plupart des Français, quand elle est avec moi en vacances, bon, moi j'ai plus les moyens qu'elle, donc on achète du miel haut de gamme et elle adore ça. Elle trouve même que c'est meilleur. Elle n'est pas idiote. Mais il y a combien de gens qui ont les moyens d'acheter du miel à 8 euros au lieu de 2 ? Donc le consommateur français, il va acheter du miel du miel chinois ou ukrainien. Et c'est normal parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Elle rejoint le cœur de la filière apicole plaidant pour une prise de conscience plus forte de la part des pouvoirs publics. L'apiculture française n'est pas suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics. L'attention des autorités est quasi inexistante, affirme-t-elle, soulignant la cité de règles strictes et de contrôles efficaces pour protéger l'industrie. Mais non, au contraire, au contraire, c'est là que tu n'as rien compris. C'est là que tu n'as rien compris. Il ne faut pas plus de règles strictes. Vous allez faire quoi ? Vous allez imposer des règles strictes à la Chine et à l'Ukraine. Très bien. Qu'est-ce que ça va donner ? Les prix vont augmenter. C'est-à-dire que la Chine et l'Ukraine ne pourront plus vous livrer du miel à 2 euros dans les supermarchés. Du coup, les prix vont augmenter du miel. Très bien. Est-ce que ma fille aura plus d'argent pour en acheter ? Ben non. Elle achète actuellement du miel bas de gamme parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour acheter du miel haut de gamme. S'il n'y a plus que du miel haut de gamme, ben elle n'en achètera pas. Ça ne va pas augmenter la consommation. Ça ne va faire qu'appauvrir les consommateurs. Plus de règles et plus de vigilance à ne faire qu'appauvrir les consommateurs. ce qu'il faut, c'est foutre la paix aux apiculteurs français qui, eux, donc on supprime les règles. Après tout, encore une fois, ce n'est pas un problème pour le consommateur puisque l'État accepte qu'il y ait du miel ukrainien et chinois vendu en France. Donc les normes de fabrication en Ukraine et en Chine ne sont pas un problème pour la santé des Français. Du coup, on n'a pas besoin d'imposer des normes supplémentaires à celle-là. Donc l'État se retire, il dégage et les apiculteurs français vont réussir à faire du miel à 2 euros. Surtout si on les laisse grossir suffisamment en taille. Et ils vont faire du miel français à 2 euros. Et ma fille achètera du miel français à 2 euros. Et moi, je continuerai quand elle vient chez moi à lui acheter du miel haut de gamme parce que ça lui fait plaisir. Donc il y aura toujours une part de Français qui auront de l'argent à mettre dans l'achat de miel plus haut de gamme. Mais ceux qui sont avec des faibles revenus, donc là, ma fille est étudiante, ceux qui sont avec des faibles revenus pourront acheter le miel français mais de gamme inférieure parce qu'il n'y aura pas toutes les normes qui encombrent la vie de nos apiculteurs. Donc la solution, mais c'est marrant ce réflexe français de vouloir que la solution soit plus d'État, des règles plus strictes, des contrôles plus efficaces. Non ! La solution, c'est de foutre la paix aux gens. Le problème, c'est l'État. Dans le cas de l'apiculture, le problème, c'est l'État. Alors il y a aussi, pardon, le plan éco-phito. Vous savez qu'il y avait des problèmes. Je vais arrêter cette vidéo mais il y avait des problèmes notamment avec des produits sanitaires qui étaient utilisés dans l'agriculture et qui posaient problème aux abeilles. Du moins étaient censés poser problème aux abeilles. Je ne sais pas la réalité de ça mais en tout cas c'était mis en avant. Et avec la France avait interdit l'utilisation de ces produits. Mais avec ce qu'on a vu avec les agriculteurs, là, la France réautorise ces produits aux agriculteurs. Mais du coup, ceux qui élèvent des insectes disent nous ça va être une catastrophe parce que nos abeilles vont mourir. Donc voilà, c'est un problème supplémentaire qu'il va y avoir sur les éleveurs d'abeilles. Mais moi, ce qui m'intéressait c'était justement de vous montrer d'abord la réalité des choses et qu'un gars qui fait bien son travail est censé pouvoir vendre son produit entre 11 et 12 euros du kilo. Il est obligé de baisser ses prix parce qu'il ne trouve aucun acheteur. Aucun acheteur. Il baisse à 8 euros le kilo mais en face de lui il a une concurrence à 2 euros le kilo. Et donc il est foutu. Il est foutu. Et à mon avis les deux raisons à ça c'est les normes il n'y a pas de raison encore que nos normes soient supérieures les normes qu'imposent l'Etat soient supérieures à celles de l'Ukraine et de la Chine puisqu'on vend du miel ukrainien et chinois en France donc il n'est pas dangereux ou alors s'il est dangereux il faut interdire de la vente mais en tout cas il faut faire son choix donc il n'y a pas de raison d'imposer toutes ces normes aux agriculteurs et puis le deuxième problème des élevages de l'ensemble des agriculteurs français qui sont trop petits donc il faut vraiment arrêter cette course à la petite ferme parce que c'est ça qui est en train de les tuer il faut que l'Etat là aussi les laisse grossir comme il le souhaite j'aimerais avoir votre avis sur tout ça en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo mettez lui un pouce vers le haut commentez-la partagez-la merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt